... Depuis maintenant 5 ans, les Vélibs se sont installés dans les rues parisiennes. De Montmartre à Saint-Michel, en passant par les quais de Seine, aucune rue n'échappe à ce vélo en libre-service. Accessible et peu onéreux, le Vélib connaît un véritable succès. Nous avons cherché à comprendre ce qui se cache derrière ce service, apparemment sans défaut. Léa fait partie des 21 000 abonnés parisiens. Elle peut donc retirer son Vélib disponible sur une des 1 800 stations. A la minute ou par abonnement, tout le monde peut emprunter ses deux roues. Cette initiative a été prise par la ville de Paris en 2007 pour une seule et belle raison, résoudre les problèmes de pollution et de circulation. Argument politique et écologique du moment, le Vélib fait carton plein. Depuis le début de l'année 2011, on a une véritable augmentation de son utilisation. On a 40% d'abonnés annuels en plus. On est à peu près à 210 000 abonnés sur Paris. On a également une utilisation qui augmente avec plus de 20% de voyages effectués. On est donc, depuis 2007, à environ 120 millions de déplacements. C'est le système de vélo en libre-service le plus important en France et au monde. Et pour arriver en tête de course, la mairie de Paris n'a pas fait appel à n'importe quelle entreprise privée. Et c'est même pas n'importe quelle privée, c'est carrément JC Decaux qui va s'en occuper, donc, des publicitaires. JC Decaux est une entreprise bien connue du 440, mais beaucoup moins du grand public. Leader mondial de la communication extérieure et du mobilier urbain, avec un chiffre d'affaires de plus de 2 milliards d'euros par an, l'entreprise propose abribus, sanitaires, panneaux publicitaires et panneaux de signalisation dans plus de 56 pays. Vous l'aurez compris, JC Decaux détient le monopole des mobiliers urbains. Alors, quel intérêt pour ce géant de la publicité de se mettre aux deux roues ? Le marché est un marché qui balance d'un côté 1200 mupis, ce sont des petites sucettes publicitaires de mètres carrés, et environ 400 vitrines, un immobilier grand format dans Paris. En contrepartie, on met à disposition 1460 stations Vélibes dans Paris, avec les 20 000 vélos associés. JC Decaux reste une entreprise axée sur son cœur de métier, qui est l'affichage publicitaire. Un contrat qui n'est pas pour déplaire à la mairie de Paris, qui a eu tout intérêt à privatiser ce service public. JC Decaux, qui paye quasiment l'intégralité des frais de fonctionnement, puisqu'il est prestataire de ce service-là, et après, tous les bénéfices économiques reviennent à la ville de Paris. Mais ne vous inquiétez pas pour JC Decaux, qui y trouve lui aussi son compte et grappille toujours un peu plus d'espaces publicitaires. Et le citoyen dans tout ça ? Les associations anti-publicité dénoncent cette alliance. Et l'arnaque derrière tout ça, c'est qu'avant, les panneaux, ils étaient fixes. Avec ce nouveau marché, on a eu des vélos, mais on a eu aussi des panneaux déroulants, qui ont permis de caser, in fine, trois fois plus d'affiches publicitaires qu'auparavant. Alors, si Léa gagne en liberté de mouvement, elle accumule durant son trajet des messages publicitaires supplémentaires. Sans même le savoir, c'est aussi de nombreuses données qu'elle laisse derrière elle. Ce geste anodin de poser sa carte sur la borne libère un vélo, mais aussi toutes les informations que vous aurez préalablement saisies lors de votre inscription sur Internet. Avec votre carte d'abonnement Vélib, vous êtes identifié en tant que monsieur Dupont, madame, peu importe. On sait à ce moment-là quel numéro de vélo vous empruntez, à quel moment, et on sait également à quel moment vous allez le restituer. En effet, c'est une puce dite RFID qui permet l'identification de son propriétaire. Dans des cas extrêmes, il est même possible de suivre et tracer une personne. Dans un marché de transport lié à la publicité, l'inquiétude quant à cette sauvegarde des données et leur utilisation n'est peut-être alors pas qu'une utopie. Je ne vois pas ce qu'on pourrait faire de ces données. Il faut également être conscient qu'on a 120 000 trajets par jour, 210 000 abonnés. C'est une quantité de données qui finalement est tellement considérable qu'elle devient parfois inexploitable. Je ne connaissais pas ces fantasmes, mais pour moi, ça reste des fantasmes. Fantasme, pas pour tout le monde. Si Deco ne sait pas comment se servir de ces données, d'autres se sont déjà posé la question. Experts et journalistes, beaucoup sont conscients de l'importance que peuvent avoir ces informations. Les modes de consommation des gens, la façon dont ils se déplacent, etc. ont une valeur, toutes ces informations ont une valeur énorme pour le marketing. La CNIL est intervenue auprès de SOMUPI, filiale Deco, qui souhaitait conserver les informations personnelles des usagers 24 mois. Depuis son intervention, tout trajet inférieur à 30 minutes devient anonyme. Et pour les plus sportifs, la conservation de leurs informations n'excèdera pas 5 jours. Quand nous soulevons ce problème, Grégoire Maès semble gêné. La SOMUPI, c'est simplement une entité juridique du groupe Deco. Ça n'a pas grande importance d'entrer dans ces détails. Ce premier groupe de mobiliers urbains reste le seul à ne pas admettre l'importance de toutes ces informations. Malgré les protestations, J.C. Deco et la mairie de Paris ne sont pas transparents sur la question de l'utilisation des données qui restent ancrées dans une culture du secret. Sous-titrage Société Radio-Canada